Eh bien, à l'émission d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas complet dans la famille, appelez les autres. Il vaut vraiment la peine que vous veniez tout près de votre écran pour regarder un évangéliste, un vrai. Il est ici, il est à mes côtés, c'est Walter de Souza. Et je lui souhaite la bienvenue. Salut bien. Le Seigneur te bénisse, mon cher Walter. Merci. Et puis, dis-nous ce qui est en train de se trimer de ce temps-là à la Portoie. Bien, nous avons une croisade en préparation sur la rive sud, avec environ 20 églises de différentes dénominations évangéliques. C'est du 15 au 19 mai. C'est dommage pour ceux qui verront peut-être l'émission après cette date-là. L'émission est enregistrée un petit peu plus tôt, là, ce printemps. Pour ceux qui sont déjà à l'été, bien, l'émission est enregistrée au printemps. Mais redonne ces dates-là pour ceux qui verront l'émission quand même avant les dates. Du 15 au 19 mai, à l'Arena Michel-Normandin, à Saint-Hubert, je crois. Au Brossard. C'est Brossard. Alors, il faut corriger, hein. C'est à Brossard. Et c'est l'Arena? Michel-Normandin. Michel-Normandin. Alors, tout le monde connaît ça. Et puis, nous allons pouvoir nous rendre là. J'espère que vous serez là en grand nombre. Il y aura de la musique. Qu'est-ce qu'il va y avoir à part de ça? Bien, on a des invités spéciaux pour la musique. Chuck Dessouza, Huguette Villeneuve et d'autres. On a une chorale et des témoignages aussi de certains professionnels dans le domaine du sport. Et à chaque soir, je vais apporter un message différent face à l'Évangile et des besoins de notre société. C'est merveilleux. J'espère que vous serez là. C'est une occasion unique que vous avez de rencontrer Walter et toute l'équipe. de rencontrer beaucoup de personnes que vous avez rencontrées déjà, que vous avez vues à leur télévision. Et que vous aurez l'occasion de donner la main et parler, causer. Et surtout, ce message que vous allez donner là-bas, Walter, je pense que c'est un message pour l'époque d'aujourd'hui, pour notre temps. J'en suis convaincu, oui. Et moi, ce soir, j'ai une petite surprise pour toi. Oui. On va casser la glace avec ça au début de l'émission. J'ai apporté un livre qui s'appelle Un appel à la prière. Je ne sais pas si on peut le montrer comme il faut. L'auteur, c'est Walter de Souza. Et c'est un livre qui peut apporter de grandes bénédictions dans votre vie. Maintenant, ce livre-là, je n'en ai pas parlé à Walter avant l'émission. Je ne sais pas si je suis en train de me mettre les deux pieds dans le même plat. Mais c'est un livre que vous pourriez certainement vous informer ou l'obtenir dans les librairies. Et il en est l'auteur. Mais moi, j'ai apporté ce livre-là pour une raison bien spéciale. Je voudrais demander à Walter de me l'autographier. Alors, tu vas faire ça pour nous? Oui. Merci. Alors, ça, ce n'était pas préparé d'avance. Mais c'est un ouvrage que Walter a préparé sur la prière. Et aujourd'hui, des millions de chrétiens à travers le monde croient en la prière. Dieu répond. Et vous allez voir que souvent, ce que les psychologues, les psychiatres, les hôpitaux même, n'ont pas pu faire pour venir en aide à des gens qui étaient vraiment mal pris, qui étaient mal fichus, comme on dit, à cause de la vie, à cause des problèmes, à cause des difficultés, de la maladie, souvent, le Seigneur Jésus-Christ leur a donné une grande délivrance. Ils ont vu que Jésus-Christ, dans leur vie, a pu leur donner des délivrances, même dans des choses qui paraissaient sans issue, comme la drague et tout ça. Alors, nous allons en parler avec Walter. Juste le temps de lui laisser signer ça. Et puis, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est un livre qui se répand de plus en plus. Oui. Gratuellement, oui. Oui, c'est merveilleux. Les gens pourront peut-être avoir une copie, même, durant les croisades et tout ça. Oui. C'est facile. Merveilleux. On a toutes sortes de belles choses ici, à toute la vie de l'an passé. Bien, c'était une surprise, vraiment, oui. Oui? Tu n'attendais pas à ça, hein? OK. C'est ce que je voulais aussi. Maintenant, c'est une question, entre nous, là, c'est une question qu'on ne se poserait peut-être pas, mais je la pose quand même pour l'intérêt de nos amis qui sont là. L'Évangile. Est-ce que l'Évangile répond vraiment, Walter, aux besoins de l'homme de notre époque? Moi, je crois que oui. Le Seigneur, une fois, a dressé ses disciples. Il a dit à ses hommes qui étaient simples, les hommes ordinaires. Vous êtes la lumière du monde. Vous et vous seuls, vous êtes la lumière du monde. Pourtant, à l'époque, Platon avait déjà écrit ses écrits. Socrate, Aristote, il y avait une centaine, une myriade de crédeaux. Mais Jésus s'adresse à ses simples hommes et dit, vous êtes la lumière du monde. Vous avez une révélation qui peut apporter la lumière aux gens face à leur propre humanité, leur destin, leur vie et leur mort. Et si on comprend un peu notre monde moderne, dans les derniers 35 ans, nous avons eu un avancement technologique, scientifique incroyable. On a découvert, par exemple, le secret effroyant de l'atome. Mais est-ce qu'on a la sagesse morale pour contrôler cette connaissance et ne pas détruire, par exemple, notre planète? Et surtout face aux besoins que j'appelle des besoins existentiels, les besoins profonds de notre existence. Des types comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Molraux ont écrit sur l'absurdité de la vie. Ils ont dit, la vie, ça n'a pas de sens. C'est quoi la vie? Pourquoi qu'on existe? Et je crois que ce n'est pas seulement les philosophes qui posent ces questions, mais les gens comme toi et moi, les gens posent ces questions. Ça me fait penser, Walter, comme si une ampoule essayait de se donner du courant, de se donner une lumière. Quand tu me parles de tous ces hommes, ce sont des personnes qui ont essayé de jeter une lumière sur ce monde, en étant eux-mêmes une lumière, mais sans le vrai courant. Et, par exemple, lorsque je considère le phénomène effrayant, le phénomène du suicide, j'ai tombé sur un article aujourd'hui qui est écrit pour ce mois-ci. En Amérique du Nord, l'écrivain dit, selon les études, chez les moins de 25 ans, le suicide est la deuxième cause de décès après les accidents de la route et les homicides. Aux États-Unis, au cours de la dernière année, 250 000 tentatives et 5 000 suicides d'adolescents. Dans une riche banlieue au nord de Chicago, revenu familial moyen, 60 000 $, 28 adolescents qui fréquentaient un collège huppé de l'endroit se sont donné la mort en moins de 18 mois. Et donc, la richesse, le bien-être, le confort n'empêchent pas ces jeunes de s'enlever la vie. Il y a un vide, il y a vraiment un vide dans la vie de ces gens-là. Un réseau commercial a rapporté que dans les derniers 15 ans, il y a eu une augmentation de 400 % dans le suicide des jeunes gens de 15 à 19 ans. Pourtant, on vit dans une culture, une société qui est matérialiste, qui a beaucoup de choses à offrir. Cependant, ces gens se sentent seuls, confus, angoissés, aliénés, et se posent la question, pourquoi est-ce que je vis? Mais nous savons que l'Évangile donne une réponse. L'Évangile nous montre premièrement que Dieu nous a créé son image, que Dieu est personnellement intéressé à nous. Et c'est lui notre source, notre racine. Et lorsqu'on rentre en contact avec Dieu, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, on comprend le sens de notre existence. Amen. C'est merveilleux. Ça prend ce courant électrique qui est la puissance de Jésus-Christ par son esprit. Oui. Dans la vie. Est-ce que l'Évangile, maintenant, donne un espoir pour l'avenir? Oui, parce que moi, j'aime, je pense que le journal, je ne le lis peut-être pas autant que je devrais le lire, mais j'écoute la télévision. Les bulletins de nouvelles m'intéressent beaucoup. Qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir, Walter? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'homme? Moi, je crois que oui. Je crois que la Bible dit que Dieu a un destin tout à fait particulier pour l'homme. Mais si j'écoute ce que j'appelle les prophètes séculiers, des écrivains, des philosophes, des poètes, des hommes qui connaissent le pouls de leur culture... Ils connaissent vraiment l'âme de l'humanité. Et moi, j'ai un grand respect pour ces hommes-là. Il me semble qu'il y a de plus en plus un sentiment de désespoir, surtout face à l'armement nucléaire. On a vu le film il y a quelques années maintenant, The Day After. Et des milliers de gens se sont rencontrés pour discuter le film. Et la ville de Kansas, après le film, a écrit une lettre au président Reagan. Et dans leur lettre, ils ont dit ceci, « Monsieur le président, donnez-nous demain. » On sait que la seule personne qui peut nous assurer de demain, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a un plan précis. Dieu a un royaume. Dieu a un plan. Et je ne crois pas que le monde va se terminer par une catastrophe absolue nucléaire, parce que Dieu va intervenir. Est-ce que tu es découragé en tant qu'évangéliste, Walter? Tu prêches dans des grandes croisades. Tu vois plusieurs centaines de personnes venir écouter l'évangile. Est-ce que tu es un peu découragé, malgré ce bon nombre de personnes qui s'éveillent aux choses spirituelles de plus en plus? C'est faux de croire que les gens ne sont pas du tout intéressés à Dieu. Je pense qu'ils sont encore intéressés à Dieu, puis à son Fils, quand Jésus-Christ est bien présenté. Quand Jésus-Christ est présenté selon la parole de Dieu, il y a quelque chose d'attrayant, de vivant, d'authentique. Mais est-ce que ça te décourage, malgré tout ça, de voir que la majorité, la masse d'individus demeure encore étrangers? C'est sûr que ça me décourage, mais ça a été toujours comme ça. Je ne crois pas que la Bible enseigne que la masse, que tout le monde va venir à Jésus-Christ, parce que Dieu a créé l'homme avec une volonté libre. Mais je vois quelque chose de très encourageant, c'est que de plus en plus, je ressens une fin spirituelle. Les gens ont soif pour Dieu. Les gens veulent connaître une réalité dans leur vie. Ils ont peut-être une auto neuve, une belle maison, un compte de banque qui sont en santé, ils voyagent dans le sud, mais il y a un vide, une fin. Puis ils se demandent, bien, il doit y avoir quelque chose de plus. C'est impossible que je vais vivre. 60 ans, je vais mourir. Puis ça finit là. Puis il y a une soif quand même. Et je crois qu'ici au Québec, surtout, on vit des jours formidables. Et je prie, et d'autres prient, pour un réveil spirituel. Et je crois qu'on va le vivre. Un réveil spirituel où des milliers... Parce qu'il y a une différence entre le réveil et puis... évangélisation, par exemple. Oui, oui. Le réveil, c'est un mouvement de Dieu. Où Dieu travaille dans une population d'une façon si puissante que les gens se donnent à chercher des réponses spirituelles pour leurs problèmes. Ils ont un désir ardent de connaître. Moi, j'ai hâte, Walter. Je partage ce que tu viens de dire là à 100%. De voir un réveil. Au Québec, on a eu beaucoup d'évangélisation. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, c'était avec des traités par la poste. Et puis, c'était aussi des visites à domicile. Et puis, maintenant, il y a eu la radio, il y a eu la télévision, il y a eu des croisades d'évangélisation. Il y a eu beaucoup d'évangélisation. Je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui ne connaît pas un évangéliste. Lorsqu'on me demande ce que je fais dans la vie, puis je leur dis que je suis pasteur, je suis évangéliste, ça ne surprend personne. Est-ce que tu fais la même expérience aussi? Oui, un petit peu, oui. Et puis, on a hâte, je pense qu'on a hâte de voir un réveil spirituel. Il y a eu beaucoup d'évangélisation, mais ce réveil-là va se produire dans les cœurs des individus. Et puis, ça va être des jours merveilleux à ce moment-là. On n'aurait pas besoin de crier très fort. Mais moi, j'ai cette conviction, surtout si l'Église continue dans le chemin d'une intercession fervente et aussi qu'on ne lâche pas dans l'évangélisation. Oui. Il ne faut pas laisser cet aspect-là de l'évangélisation. Mais le réveil va être vraiment autre chose. C'est comme si l'évangélisation, après une bonne pluie, prenait racine et puis là, ça va porter fruit. Il faut prier le Seigneur pour ça. Seunir ensemble pour que vraiment Dieu fasse de grands miracles. Est-ce que l'Évangile répond aux questions, peut-être la question la plus épeurante, effrayante, affreuse pour la grande majorité des gens, celle de la mort? Est-ce que l'Évangile donne des réponses à ça? Oui. Face à notre mort aussi, notre mort fait partie de notre humanité. On sait qu'on va mourir. Un jour, je vais mourir. Un jour, tu vas mourir aussi. Mais la plupart des gens, je pense qu'on supprime cette idée. Mais il faut se poser la question des fois, où serais-je d'ici mille ans? D'ici dix mille ans? La Bible enseigne premièrement qu'il y a une vie après la mort. La Bible enseigne aussi que ceux qui meurent sans Jésus-Christ vont périr dans leurs péchés. Ce serait terrible pour eux. Mais la Bible enseigne, par exemple, qu'on peut voir l'assurance d'une vie éternelle. L'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit à certaines gens de son époque, il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Ça veut dire qu'il faut le savoir avant de mourir. Oui. Et la plupart des gens attendent de mourir pour le savoir. C'est le contraire qu'il faut faire. Est-ce que tu veux répéter encore ce que Jean a dit dans son épître de Jean? « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » On peut le savoir, oui. Et c'est ça qui est ton espoir. Tu disais, dans mille ans, on peut dire, dans cent ans, on ne sera plus là. Il s'agit que le médecin nous examine un bon jour, puis il nous dise, « Vous en avez pour six mois à vivre pour réaliser que la mort est bien, bien proche. » Et là, c'est plus dans mille ans. Et toi, même, si je te demandais, Walter, dans cent ans, qu'est-ce que tu vas être en train de faire? Qu'est-ce que tu vas faire dans cent ans d'ici? Je sais que je serai près de mon Seigneur, de mon Sauveur. Et qu'est-ce qui nous attend en haut, là? Dieu va nous le révéler. Et je ne crois pas que je vais être en haut avec un arbre en train de jouer mille ans. Premièrement, je ne connais pas l'arbre. Un peu de la guitare, mais pas l'arbre. Mais je crois que c'est fascinant. Des choses glorieuses que même on n'a pas encore saisies comme être humain. Et c'est dès maintenant qu'il faut s'assurer sa place. Pendant une petite minute, est-ce que tu pourrais te tourner vers la caméra et dire, je pense la caméra numéro un, là, et dire à notre ami qui est là, qui est seul, peut-être avec sa bière, peut-être avec un livre, ou peut-être, il écoutait peut-être une oreille, puis sans trop faire attention, comment il peut inviter Jésus dans sa vie? Pendant une minute, Walter. Avec plaisir. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'aime et Dieu te connaît. Tu n'es pas seulement un numéro. Tu es une personne que Dieu a créée, et Dieu a un but dans ta création. Deuxièmement, il faut que tu reconnaisses que... On a péché, on a brisé les lois de Dieu, mais dans son grand amour, Dieu a pourvu le meilleur des remèdes. Il est venu en Jésus-Christ, et sur une croix, lorsque Jésus mourait sur une croix, il recevait la condamnation pour mes péchés et pour tes péchés. Et si tu te repenses, c'est-à-dire, si tu réalises que tu as fait le mal, si tu sens ton mal, et si tu désires par la grâce de Dieu Seigneur, je vais m'en détourner de ce mal. Et tout simplement, tu l'invites comme un enfant dans ton cœur. Jésus, sauve-moi. Rentre dans ma vie. Je te donne ma vie. La Bible dit que tu connaîtras ce salut merveilleux. Amen. Merci beaucoup, Walter de Sousa. Et ça, c'est Jésus-Christ pour vous dans votre vie. Merci.